Je suis Romane Denis, je suis Sophie Sheridan dans Ma Mamie-Fille. J'ai choisi de l'aborder comme fille en qui je me reconnais, parce que moi, je n'ai pas reconnu mon père, j'ai une femme qui était petite, donc j'ai choisi d'aborder ça de ce côté-là. Du côté, moi je me reconnais là-dedans, qu'est-ce qu'elle m'apporte et qu'est-ce que moi je lui apporte. Parce que sinon, je ne peux rapidement plus me laisser impressionner par ce personnage-là, mais je trouve qu'elle est tellement attachante, elle s'attache tellement rapidement, que ça n'a pas été un problème pour moi, c'est pas loin de moi, c'est quelque chose que je connais, la relation médicinaire, sa qualité d'identité, tout ça. Donc, ça s'est fait assez facilement. Ma première expérience en comédie musicale, le plus gros défaut pour moi, c'était de prendre l'habitude de prendre soin de ma voix, parce que c'est demandant physiquement ce qu'on fait, il y a beaucoup de chorégraphie, moi je ne suis pas danseuse à la base. Mais on est avec des danseurs, des experts, qui font des trucs qui sont vraiment impressionnants, et nous, il faut essayer d'accorder ça. Et puis, prendre soin de ma voix aussi, Estelle Estelle, qui est notre directrice de coach vocale, qui nous donne énormément de trucs, de techniques, tout ça, que moi je ne connaissais pas. C'est comme fait ça, il faut chanter, il faut pas chanter. Oui mais non, il faut l'échauffer, il faut en prendre soin, il ne faut pas en abuser, il faut savoir être modéré là-dedans. Donc, je dirais que le plus gros défi pour moi, était très technique. Les dernières répétitions, on apprend beaucoup à gérer nos costumes, les changements rapides en arrière, les perruques par exemple, c'est moi qui la gère, c'est moi qui la mets, c'est moi qui la colle, c'est moi qui l'attaque, c'est moi qui en prends soin. Mais, c'est une technique. C'est vraiment d'apprendre toutes les techniques de maquillage, par exemple, c'est moi qui en prends maquillage, maquillage de scène, j'ai déjà fait ça. Moi, à la base, je suis nulle en maquillage, donc il a fallu que... Mais ça vient quand même assez rapidement. C'est de gérer les décors qui bougent, par exemple, pour faire en sorte que ça fonctionne, il y a des rails sur la scène. Des fois, tu es dans talons, il faut faire attention. C'est vraiment d'apprivoiser ce qu'on peut pas, d'apprivoiser le décor, tout ce qui est artistique autour de nous. Hier, on a fait notre dernière réflexion sans vie, et il faut vraiment d'avoir une essence, quelque chose, une énergie. C'est très demandant, de tout donner, de rien de savoir, parce que je pense qu'on va passer de là à là, juste passionnant.